Nordic 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 TV Dans la boutique de Nordic, retrouvez Nordic Magazine et Biathlon Magazine. Mais aussi la première bande dessinée sur le biathlon. Nordic La boutique. MyNordic.fr Nordic 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 L'application du Nordic. Nordic est sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. C'est en Italie, Achille Pario, que fin février a repris la FESA Cup. Cette ex-OPR réunissait des fondeurs de toute l'Europe, dont les Français, qui au lendemain d'une insolente victoire de Rémi Bourdin dans l'individuel classique, avaient encore des choses à dire sur la poursuite skate. Chez les dames déjà, qui a vu la victoire d'Hélène Hoffmann. Certes, sur le papier, l'Allemande n'était pas la favorite. Elle s'était lancée avec un handicap de 26 secondes. Mais avec une grande détermination, elle s'est rapprochée de la leader provisoire, Marina Kéline. Les deux skieuses se sont départagées au sprint, au terme duquel la Suissesse a dû s'incliner. C'est sa compatriote, Ania Weber, qui complétait le podium. Je me sens très bien, mais la race était très difficile, parce que le nez est très lentement. Je suis très heureuse. Deuxième au départ, la Bornandine Julie Pirel n'est pas parvenue à suivre le rythme. Finalement quatrième, elle devançait de quelques secondes sa compatriote franc-comptoise, Chloé Pannier. Quelques minutes plus tôt, c'était les U20 qui disputaient leurs courses. On s'attendait à un duel haletant entre l'Italienne Maria Gismondi et l'Andorane Gina Del Rio, séparée de 11 secondes au départ. Il n'en fut rien. La Transalpine faisait cavalier seul et s'imposait avec plus d'une minute d'avance. En U20 toujours, mais chez les messieurs, Charlie Defic a encore fait fort. Après avoir signé la veille une cinquième place prometteuse lors de l'individuel classique, l'autre année s'offrait carrément un podium. Devant, l'Italien Davide Gio ne faisait pas dans la dentelle et s'imposait en solitaire. Dans la course senior, la cote de Rémi Bourdin avec son dossard bleu était élevée. Avant de s'élancer, son pactole s'élevait en effet à plus de 23 secondes. Une belle avance qui avait envie de grignoter une petite meute de 7 jeunes loups partis en chasse du leader jurassien, qui allait finalement être rejoint. Mais en l'état, ils étaient désormais trop nombreux. L'effectif devait fondre, ce qui se produisit. Il n'était finalement plus que 5 à se présenter devant la ligne d'arrivée. Au terme des 20 kilomètres, Sabin Kupa se montrait le plus costaud et l'emportait. Il restait une place sur le podium et plusieurs hommes qui la convoitaient, dont Matisse Desloge. Sprit départagea le fondeur de Villars de Lens et le suisse candid Prallon. Le premier prenait le dessus au jeté de pied. La FESA Cup doit prendre fin en mars sur le stade nordique des Tuffes après Manon. Depuis 2018, le classement masculin n'a plus échappé aux Français. Retrouvez tous nos reportages sur Youtube et sur nordictv.fr Nordic 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 TV